bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des actifs cosmétiques alors c'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste je vais essayer d'être brève et concise en essayant que vous ayez le maximum d'informations alors faut savoir que les actifs cosmétiques ne sont pas obligatoires dans des soins que ce soit pour le visage pour le corps ou même pour les cheveux c'est un ajout qui est un gros plus vous avouerez on n'est pas obligé d'en mettre qu'un seul on peut alors moi personnellement je trouve que en mettre deux ou trois c'est largement suffisant car à un moment donné la peau le cheveu sature et en fait c'est plus du gâchis qu'autre chose on peut voir certaines recettes avec 6 7 8 actifs c'est complètement débile c'est plus de la perte d'argent qu'autre chose faut savoir qu'à un moment donné la peau sature et ne prend plus rien prendra ce qu'elle a besoin et c'est tout donc c'est bien dommage il en existe des poudreux des granuleux des liquides donc là j'en ai sorti un petit peu j'ai pas non plus tout sorti donc ça c'est un petit peu à part j'en parle un petit peu après donc la lantoïne par exemple qui est un actif que j'aime vraiment beaucoup c'est vendu en 50 mais c'est juste énorme nous avons aussi l'actif cosmétique donc lait de coco donc là c'est plutôt granuleux que poudreux quoi c'est de la poudre mais qui est sous forme de de granule là j'ai sorti le coenzyme q10 qui est poudreux et la phyto kératine ensuite toutes ces petites bouteilles bien entendu sont liquides je n'ai pu parce que je n'ai que ça à la maison pu sortir un actif qui est autant liquide que poudreux je sais qu'il existe la phyto kératine liquide poudreux liquide moi ça ne me dérange pas c'est vrai que la lantoïne c'est elle est ici c'est quand même assez antiquinant à incorporer mais avec du temps de la bonne huile de coude ça s'incorpore très très bien donc concernant les actifs ça sera vraiment selon ce que vous recherchez selon les besoins que vous avez c'est vraiment ça la clé surtout la question à se poser parce que comme vous avez pu le voir il en existe énormément autant pour par exemple la minceur la cellulite là pour les peaux à problème pour les peaux à problème nous avons aussi il est où le coco je l'ai pas sorti peut-être il est ici donc baptis pur acide salicylique pour les peaux à problème et acné hop le petit focus s'il te plaît voilà un exemple voilà après vous allez sur les sites en question et vous verrez que les fiches descriptives sont vraiment vraiment bien bien détaillées ça ce sont deux actifs que j'aime vraiment beaucoup le skin repair et le bisabolol en plus ce sont des actifs qui sont bio c'est pas donné à tous donc faut savoir que les actifs liquides sont très rarement à 100% de l'actif en question c'est en général mélangé avec une base alors après peu importe la base il en existe quelques unes par exemple un super d'alcool ou un autre super que sais-je c'est vrai que si vous avez des poudres vous êtes sûr que c'est du 100% et voilà ça la phytocératine c'est du 100% on n'en parle plus l'alantoïne de même c'est du 100% alantoïne vous n'aurez pas un truc entrecoupé à l'intérieur après les actifs faut quand même faire attention parce qu'on peut avoir des réactions c'est comme tout là dedans je crois bien que c'est un support à l'alcool le coenzyme q10 alors que le poudreux c'est tout simplement le coenzyme q10 vous n'allez pas avoir d'alcool là dedans concernant les dosages alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué il faut pas comme je vous l'ai dit au début en mettre trop on peut mettre des doses maximum par exemple bientôt je vais me faire un soin pour les petites gambettes anti cellulite donc voilà nous avons par exemple l'actif concentré anticapiton et donc celui ci ils nous disent qu'il faut en mettre jusqu'à 2% oui donc la date est encore un petit peu passé mais il n'a jamais été débouchonné donc là faut savoir que cet actif où on le dose à 2% personnellement moi je vais le doser à 2% maximum par contre si vous voulez vous faire un soin pour le visage coenzyme q10 par exemple le skin repair par exemple un petit relax ride ça fait déjà énorme je trouve déjà coenzyme q10 faut savoir qu'on peut le mettre jusqu'à 3% je ne mets jamais à 3% c'est quand même assez costaud comme actif et ça fonctionne vraiment très très bien moi personnellement je mettrai 1% pour vous vous fassiez une petite idée le skin repair là c'est 2% maximum c'est noté dessus j'en mettrai peut-être que 1% aussi et le relax ride c'est pareil 2 à 5% là je pense en mettre alors il dit 2% minimum si vous voulez en mettre qu'un pour cent je vous avouerais vous pouvez en mettre un si vous voulez mettre 0,5 vous pouvez aussi mettre 0,5 je mettrai 2 3% un exemple voilà donc on à peu près 4% 5% je trouve que c'est quand même pas mal dans un soin alors vous allez me dire oui mais 2% ça correspond à quoi c'est vrai c'est vrai que c'est pas évident et moi aussi au début j'ai été dans le même cas que vous par exemple on prend l'actif coenzyme q10 vous vous dites allez je fais une crème de 30 ml pour le visage c'est quand même pas mal je veux 2% en fait vous allez tout simplement faire les 2% qui vont être multiplié par les 30 ml total de votre préparation que vous souhaitez faire et que vous allez diviser par 100 tout simplement donc ça va vous donner donner des millilitres et ensuite sur la fiche descriptive d'aromazone c'est noté en général coenzyme q10 un millilitre est égal à temps donc vous allez tout simplement faire un produit en croix de toute façon je vous mettrai à l'écran pour plus de faciliter la quantité trouvée pour les 2% de pour les 2% des 30 ml que vous souhaitez réaliser et je vous met tout ça à l'écran vous voyez que c'est pas quelque chose de bien compliqué après c'est vrai qu'il faut bien les choisir donc là derrière j'ai par exemple ma cavita les fucocert autant pour la peau que pour les cheveux ce sont des des actifs que j'aime vraiment vraiment beaucoup fucocert c'est vrai que j'en mange pas mal comme vous pouvez le voir le fucocert on peut le mettre jusqu'à 20 pour cent je n'ai jamais mis 20% de fucocert dans mes préparations j'ai dû en mettre aller jusqu'à 5 6% et encore mais c'est vrai que pour des laits ou des crèmes corporelles ça peut aller très très vite je vais vous parler maintenant hop que je rends un petit peu des extraits de plantes mais qui sont des actifs donc nous avons le petit ou par exemple la vigne rouge qui est un extrait de plantes le lierre grimpant qui est top pour les produits minceurs je ne suis jamais à court et nous les avons aussi en petit format mais bien entendu d'autres extraits nous avons la fleur des delveils j'espère que je le dis bien et l'extrait de plantes qui gelia alors comparé au lierre grimpant par exemple de 5 à 50% voilà ensuite le petit ouf de 1 à 50% de même et je crois que la vigne rouge de 5 à 50% comme je vous l'ai dit tout à l'heure si vous souhaitez mettre que 2 3% c'est possible ça c'est un petit peu le truc qui pousse à à consommer là voilà pour la qui gelia je peux en mettre jusqu'à 2 à 5% comme vous pouvez le voir je vais vous faire le focus qui va être top je l'espère voilà teneur en alcool 15% donc vous voyez que c'est pas un extrait 100% donc de 2 à 5% pour préparer vos crèmes gel et les raffermissants je l'utilise très souvent dans des soins visage mais voilà vous pouvez en mettre jusqu'à 5% et c'est déjà pas mal fleur de delvay c'est une un actif qui n'est pas donné un peu comme le qui gelia je crois que c'est quand même un petit peu plus cher donc là c'est dosage de 1 à 5% voilà glycérine aqua donc il ya de l'eau de l'alcool etc comme vous pouvez le voir ce n'est pas du 100% fleur de delvay voilà donc il existe aussi en poudreux comme la poudre d'avoine colloidale ça j'aime un peu moins mais bon ça fait quand même des très très bons soins là dessus on doit mettre parfois c'est pas noté donc c'est pour ça qu'il faut toujours se reporter sur les fiches descriptives d'aromazone après concernant la conversation la conservation mais d'abord je vais vous parler de ça l'extrait de co2 de calendula il faut vraiment vraiment faire très très attention je l'ai d'ailleurs fini on n'a pas l'impression mais il est fini j'ai bien gratté 0,3% maximum maximum c'est vraiment important de pas surdoser les préparations car c'est quand même très très puissant concernant les conservations des actifs comme je voulais montrer tout à l'heure c'était le c'est lui tout simplement jamais ouvert il est bon jusqu'au 3 2019 nous sommes le 05 2019 c'est pas la lune c'est pas non plus extrêmement grave moi ça m'est déjà arrivé de garder des actifs liquides poudreux aussi plus longtemps que leur date d'expiration à vrai dire c'est une des marquées de préférence avant oui vous le voyez de préférence à utiliser de préférence avant c'est pas non plus comme de la nourriture comme un bout de poisson ou que sais je qui va être périmé dans quelques jours relax rite pareil on me l'avait offert ah ça a été effacé c'est bien valo mai 2019 donc voilà c'est pas non plus un vieux un vieux nanar donc c'est aussi noté à utiliser de préférence avant et ça devait être peut-être 6 je crois bien mais ça peut aller très vite ce genre d'actifs donc voilà je vous ai fait un petit topo des comment dire des actifs je sais pas si j'ai répondu à 100% à vos répons à vos questions pardon de toute façon vous me mettrez un petit commentaire pour me dire pour ceci ou pour cela mais voilà je vous ai un petit peu expliqué rapidement et à vrai dire je peux pas faire plus comment un doser comment savoir calculer on prend le pourcentage qu'on multiplie par la quantité totale de crèmes que l'on souhaite faire et qu'on divise par 100 vous allez tomber sur un chiffre alors quand c'est des actifs qui sont liquides faut se reporter à la densité mais par contre c'est des poudres si par exemple je sais pas ça vous fait 0,5 0,5 sur votre calculette vous mettrez 0,5 de coenzine Q10 c'est de la poudre c'est pas encore pareil en plus ça va bien s'agglomérer c'est pas comme si on faisait un ajout liquide c'est pas encore pareil donc voilà je pense que je vous ai tout dit faites très attention il ne faut surtout pas surdoser vos recettes vraiment faites très très attention on peut voir des choses sur internet complètement aberrant donc faites attention moi je vais quand même vous le dire qui vous suivez derrière qui vous refaites les recettes moi c'est vrai que voilà je mets un point d'honneur à élaborer mes recettes à bien les élaborer à bien réfléchir à surtout regarder les dosages maximum les dosages bon peut-être pas minimum parce que ça c'est voilà si vous voulez mettre deux gouttes vous mettez deux gouttes mais voilà faites très très attention parce que il ya beaucoup beaucoup de choses il ya beaucoup 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 d'erreurs sur internet et si vous avez ne serait ce qu'une question c'est vrai que les fiches descriptives des sites en question en général ils sont quand même bien les fiches sont quand même bien bien fait donc voilà jetez un oeil à vraiment tout à l'intérieur les densités les quantités en plus des fois ils font des petits tableaux pour vous dire voilà pour trois pour cent pour 30 ml ça fait tant etc on peut pas se tromper après si vous avez un doute ou quoi que ce soit c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui va comme moi par exemple vous présente des recettes et voilà moi je suis sûre de ce que je vous présente là la dernière fois j'ai fait une recette pourtant cela avec une huile végétale je les doser comme une huile végétale habituelle habituel tout simplement et en fait il y avait un dosage maximum à respecter je vous en parlerai d'ici quelques temps parce que du coup j'étais obligé de faire deux trois fois la recette pour arriver au bon dosage et faire vraiment très très attention de ne pas faire ça au lait au lait et se dire voilà je balance ça sur le net ou voilà je balance ça et je donne ça à ma famille voilà le le grand point d'honneur et c'est vrai que c'est tout le temps dans mes vidéos au début c'est toujours un tout bien désinfecté ça c'est le béaba de faire le test cutané c'est vrai que c'est dans tous mes articles malheureusement ce moment mon truc est en panne et je sais même pas si ça va être réparé donc ça se tombe je vais être obligé à leur recommencer du début je ne pense pas mais recommencer et refaire un nouveau site donc ça sera à voir cette semaine je l'espère sincèrement on a déjà un petit peu raidé ce week-end mais c'est vraiment une très très grosse prise de tête donc voilà j'espère que mes vidéos sont concises en général que mes articles sont concis aussi c'est vrai que ça lève le doute comme la dernière fois dans ma vidéo de du contour des yeux au concombre j'avais dit vignes rouges petit ou peu importe j'avais mis vignes rouges dans ma vidéo ouais et j'avais noté petit ou dans mon article à vrai dire quand c'est un extrait de plantes voilà quand c'est des au niveau des dosages on fait quand même attention on parle pas de ce genre d'actifs mais quand voilà on a du lire grimpant on a la vigne rouge ou même du petit ou quand on voit que c'est dosé de 5 à 50% vous pouvez y aller quand c'est des liquides comme ça en général c'est la densité 1 donc c'est égal à l'eau donc c'est à dire un gramme un mille un gramme un ml donc voilà surtout je vous laisse je vous dis à très très bientôt avec une vidéo je pense recettes cosmétiques oui je pense parce que j'ai un petit peu de retard et je suis en train de faire les vidéos une journée avant de les poster oui c'est comme ça en ce moment c'est pas très pas très évident mais voilà au moins vous avez cette petite vidéo qui je l'espère vous aura aidé grandement je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à vendredi bye